Concentration, précision, maîtrise du geste, la vitesse est une épreuve redoutable. Car en 20 secondes, il faut lancer un maximum de couteaux dans une cible de 50 cm de diamètre. A ce jeu, le vitréen Johan Aline a battu le record de France avec 23 couteaux, mais c'est un normand qui s'est montré le plus fort en finale. Xavier Malandin décroche son premier titre de champion de France avec 20 couteaux dans la cible. Ça fait trois ans que j'ai essayé d'être champion, et puis là c'est la première fois, donc c'est la troisième essai que j'essaie, et puis réussi enfin. Qu'est-ce qui fait la différence justement ? La concentration. Je pense qu'on est tous capables de faire plus de 20 couteaux, ça c'est facile, mais on les fait tous en entraînement chez nous, mais le problème c'est qu'il y a du monde, il y a beaucoup de stress en duel, et ça en rajoute encore une supplémentaire, et c'est très très compliqué. En France, la toute jeune fédération de lancers de couteaux et de haches ne compte que 200 licenciés, mais la discipline attire de plus en plus de monde. C'est un sport qui est en plein boum, c'est pas difficile de recruter, il y a beaucoup de gens qui veulent le faire, qui se posent la question, et si on n'est pas des élus berlux, il y a beaucoup de gens qui viennent tester, qui se prennent de passion pour ça, on a beaucoup de cadres et de chefs d'entreprise, ça permet de se vider bien la tête. Quant aux femmes, elles représentent environ un quart des effectifs. Constance est née dans une famille de lanceurs, mais elle démarre tout juste l'entraînement. T'as une préférence quand même ? J'ai une préférence pour la hache, parce que le couteau a moins de surface pour planter dans la cible, alors que la hache, on a plus, donc c'est plus simple. Les lanceurs de couteaux espèrent qu'un jour, leur discipline sera olympique. En attendant, les Français défendront leur chance au championnat du monde, qui auront lieu en juillet en République tchèque.